Je me posais une question, que peut-on faire après une formation horticole à l'EPL-EFPA Nantes Terre Atlantique ? Voici Enzo Defer, 25 ans, ancien élève de Nantes Terre Atlantique. Il est aujourd'hui chef de sa propre entreprise de production et vente de plantes carnivores, les Dents de la Terre, depuis septembre 2021, à La Planche. Celle-ci produit environ 5000 plantes par an, dont 70% sont vendues à des particuliers et professionnels via la vente directe, en ligne et sur les foires et fêtes des plantes. Il exporte ses plants même à l'international. Mais du coup, quel a été le parcours d'Enzo pour en arriver là ? Il obtient en 2016 un bac pro production horticole au Grand Blotreau, suivant BTS Production Horticole, qu'il poursuit dans le même établissement. Ayant en tête de créer sa propre entreprise depuis l'adolescence, il se forme à la gestion entrepreneuriale à Quimper via une licence professionnelle en 2019. Dès l'enfance, il se passionne pour les plantes carnivores et leur développement. Voulant faire de sa passion son métier, il s'est tourné vers une formation en horticulture. Celle-ci lui a donné les outils pour comprendre le monde végétal et ses enjeux de façon concrète. Son métier est très varié et suit les saisons. Enzo n'a pas réellement de ce même type et gère seule son entreprise. Sa mission principale est de s'occuper de la production de ses plantes carnivores et de les entretenir. Ainsi, il les arrose, les rempote et les multiplie via des boutures de racines, de feuilles ou bien des semis. Il prépare également les commandes de ses plantes en les emballant en colis et en les livrant tous les mardis. Les ventes sont plus importantes au printemps. La gestion administrative fait aussi partie de ses tâches, ainsi que celle de son site internet et ses réseaux sociaux. Quelles sont les qualités et compétences requises pour exercer son métier ? La patience est maître mot lorsqu'on travaille avec des végétaux. Il faut pour lui être curieux et avoir envie de comprendre, d'apprendre et d'approfondir pour progresser et gagner en performance. La polyvalence et l'adaptabilité sont aussi essentiels selon Enzo. Savoir oser lorsqu'on a une idée afin de réaliser son rêve est le conseil qu'il souhaite donner. La polyvalence et l'adaptabilité sont aussi la priorité d'envolvente. La polyvalence et l'adaptabilité sont aussi la priorité de la énergie. La polyvalence et l'adaptabilité sont aussi la priorité d'envolvente.